Bonjour, les quotidiens se sont sortis intéressés aux infrastructures publiques et aux réponses de certains membres du gouvernement aux tribunes publiées par l'économiste Félou Nsar et plusieurs personnalités sénégalaises et étrangères. Le bus rapide transit BRT, une infrastructure de transport de masse en construction dans la région de Dakar, va disposer dans un premier temps d'une flotte de 121 bus pouvant transporter chacun 150 passagers à nos suites quotidiens et d'autres journaux comme LAS, la Tribune et Libération. L'exploitation commerciale du BRT va générer un milieu d'emplois et cette infrastructure va transporter en moyenne 300 passagers par jour, ajoute Sud Quotidien à la suite des tests effectués au cours de cette semaine. Il rappelle sur la base d'une promesse des autorités du pays que le BRT sera mis en service à la fin de cette année. Nous avons un sentiment de bonheur et de fierté. C'est une belle réalisation. Elle impactera la mobilité à Dakar où nous sommes confrontés à des embouteillages monstres aux heures de pointe. Nous remercions le président de la République pour cette réponse pertinente que le BRT rapporte le soleil en citant le gouverneur de Dakar à la saine salle. Selon LAS, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes AFTP aurait pris une société britannique en franc grand délit d'exploitation d'un réseau de télécommunications sans autorisation. Le directeur général de l'AFTP, Abdou Karim Sal, a ordonné à la société en question de procéder au démantèlement de ses équipements installés à Djamnyadjo dans un délai de 15 jours, annonce le journal. Le quotidien signale des actes de sabotage commis sous des ouvrages d'évacuation des eaux de pluie à Touba. L'ONAS indexe certains mal attentionnés qui voulaient juste mettre à mal avec les populations de Touba. Poursuit le quotidien pour désenclaver les régions à fort potentiel économique. Le Sénégal a mis en place depuis janvier 2022 un plan spécial de désenclavement portant sur plus de 2500 kilomètres sans tambour ni trompette. Le plan spécial de désenclavement suit son cours, observe la libération. L'AS affirme que le palais de la République gronde et relée les réponses servies par les ministres Yerodia et Abdou Karim Fofana à l'économiste et écrivain Félouine Sarr et aux auteurs d'une tribune demandant à Makissal de faire libérer Ousmane Sonko. La réponse du gouvernement ne s'est fait pas entendre. Le ministre du Commerce prend la défense du régime pour recadrer sévèrement les dignitaires de la tribune demandant à Makissal de faire libérer Ousmane Sonko. Les autorités se retrouvent sous le viseur d'une centaine d'intellectuels qui demandent la libération d'Ousmane Sonko. Cette sortie montre que ce pays est désormais divisé en proportion électoraliste, commente le quotidien. Il signale en parlant des auteurs de la tribune favorable à Ousmane Sonko que ce sont les mêmes qui exigent l'indépendance des juges qui suggèrent des arrangements avec le pouvoir judiciaire. Selon plusieurs journaux, le halif général des Mourines, Seren Muntara Mbaké, aurait offert de l'eau minérale et des dates à l'opposant Ousmane Sonko afin qu'il mette fin à sa crève de la faim. Selon l'observateur, le don aurait été fait lors d'une visite rendue au guide religieux par des leaders de la coalition Yewi Askanoui, dont les anciens ministres Abde Aydemboj et Abibsi. Seren Muntara Mbaké a chargé les leaders de Yewi Askanoui de dire à Ousmane Sonko de mettre fin à sa diète, rapporte le journal. Que les autorités nous facilitent l'accès à Ousmane Sonko pour que nous puissions lui transmettre le message du halif. Note le même journal en citant Abibsi. Le leader de Pasté va-t-il honorer le patriarche de Daru Minam ? Les leaders de Yewi Askanoui parviendront-ils à délivrer le message ? Et la commission du halif au prisonnier Ousmane Sonko se demande la tribune. Sous les coups de crayon du dessinateur de tribune, la boîte de date porte l'étiquette, don du marabout. Le journal Observateur barre à sa une l'arrestation de deux éléments de la GIGN pour trafic de phobie. Alors que la grande place nous plonge dans l'actualité de l'immigration clandestine, le journal nous parle de la ruée des Sénégalais vers l'Europe malgré l'annonce de plusieurs morts en haute mer. Le journal Réomé Quotidien met en exergue les litiges fonciers dans la pesquille du Cap Vert. Au même moment, l'ancien maire de Djiachaye et d'Ordre de Saldra pour les mêmes faits. L'actualité sportive de ce mercredi 23 août tourne autour du football et de la lutte. Le journal Stade évoque le cas Crépin-Diata et Jacob. Le journal Le Record et Tribune Sport nous parle de la situation actuelle de Sadia Mane à El Nassr qui s'est qualifié hier à la LDA dans la douleur. Sonu Lambe nous parle d'Amand Baldi selon le journal qui barassa une six victoires en disant Amand Baldi ne cravache plus. Franck traite recrute de poltron, édifice à Thiesse et gris Bordeaux. Selon lui, dans le journal La Tribune, ce dernier a choisi bombardier pour me fuir. Bonne lecture.